Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cold Waters. Nous sommes toujours dans notre campagne asiatique et hier nous avons perdu malheureusement le Seawolf mais nous avons repris l'USS Miami à Los Angeles Fleet 3 donc troisième génération de Los Angeles et nous allons aller chasser des sous-marins d'attaque nucléaire russe dans la mer du Japon. Donc si on regarde juste en réarmement alors bien sûr on a seulement 26 trucs mais on a du lancement vertical disponible si on veut pour être assez intéressant donc on n'a que quatre tubes de base cette fois ci et on a passé 24 heures au port je sais pas pourquoi mais on va partir en tout cas c'est parti et on va accélérer oh je crois que c'est eux là haut ils avaient dit qu'ils allaient passer par la mer de Chine mais on va essayer de voir si c'est pas eux voir si je peux pas les intercepter sur la route hop là les voilà je crois que ouais j'ai arrêté de cliquer au dernier moment donc j'espère que je vais les que je vais les repérer on va faire c'est qu'on va se rapprocher ok donc on a Sierra 1 ça ça fait bizarre d'avoir un nouveau sous-marin donc Sierra 2 ok ce qu'on va faire c'est que nous on va directement se mettre déjà à 200 de profondeur on va regarder ce que c'est ce Sierra 1 ça doit être un sous-marin d'attaque nucléaire russe c'est un accueil là et ensuite S2 on a un accueil là et un Sierra on va essayer de voir si on récupère un petit peu plus d'infos il va une vitesse de 14 nœuds il est en dessous ou presque en dessous du layer lui il est au dessus du layer parce que nous on va passer en dessous ouais sur le passif il est censé me repérer là lui sur le passif il nous voit pas pour l'instant ouais on est pile de l'autre côté alors ça c'est ça c'est une bonne façon si vous voulez de patrouiller de leur part il y en a un en dessous du layer un en dessus du layer donc leurs objectifs est clairement de de pouvoir spotter c'est à dire que s'ils sont en sous du layer ils voient ils voyaient pas très bien ce qu'il y a au dessus du layer et à l'inverse ils sont au dessus du layer ils voyaient pas très bien ce qu'il y a en dessous donc du coup il y en a un qui va en dessus un qui va en dessous comme ça ils peuvent repérer tranquillement tous les deux leurs ennemis je pense pas qu'il y en ait un autre je m'étonnerais donc nous on va rester pile au dessus du layer je pense j'ai presque envie de descendre à 500 quand même pour leur tirer dessus de toute façon dès qu'on va leur tirer dessus c'est à peu près quoi que quoi que quoi que parce qu'on a le sierra qui est en train de nous passer devant là donc on va juste rester le plus silencieux possible donc en ultra silencieux moins quatre sur le passif pour sierra 2 et acula apparemment lui ne voit pas du tout parce qu'il est ah oui il a bien plongé on va préparer une torpille en profondeur une torpille à hauteur on va aller laisser nous passer à gauche et à droite même c'est qu'il y en a un qui est en train de s'approcher un peu de nous là le sierra pour le passif attendez on va se tourner par là bas nous alors le truc c'est que ouais je pense qu'on va on va passer sous le on va passer sous le layer nous il n'y a pas d'aérien c'est bon on va passer sous le layer parce que lui il peut nous détecter doit voir qu'il y a quelque chose dans le coin alors lui il a un toredare par contre sinon lui aussi il en a un par contre lui voyez il nous ne voit pas là ça c'est un akula j'espère qu'on va pouvoir faire en sorte que sierra nous passe juste à côté du moins juste au dessus en l'occurrence je me demande où est le centre je laisse là il est là l'autre il est censé être par là bas on le voit pas pour l'instant où ira 3 j'ai bien fait patienter on va revenir la C'est un Victor 3 Ouais Je pense que c'est un Victor 3 Très silencieux Ouais On va essayer de garder un max d'infos sur lui avant de lui tirer dessus Donc lui il est à quelle profondeur ? Lui il est sous le layer aussi Donc du coup Alors Acula on est dans son dos Actuellement donc pas de soucis C'est surtout Sierra qui m'inquiète Mais voilà vu qu'on est passé en dessous du layer Attendez Sierra est en train de plonger Ok il est en train de plonger On va remonter à 200 nous Ils sont tous en train de plonger du coup ? Ouais Ils sont tous en train de plonger Alors Ça ça nous arrange pas mal On va essayer d'accumuler un max d'infos sur Victor 3 si possible Ah on a perdu la couleur Ah c'est parce que Ok bon On va supposer qu'il reste dans la même direction En même temps t'as leur shooté dessus en fait Alors si je tire sur la Kula maintenant et sur le Sierra Ouais c'est ce qu'on va faire Merde on a perdu le wire Alors pas de réponse de Si il y en a un qui vient de passer en ping actif Non non on va rester à 200 De toute façon on est de l'autre côté du layer Donc ça c'était un tir C'est un tir réflexe La question c'est Que cette torpille va Il est en train de remonter déjà On va faire L on va l'activer Ok Elle-ci je vais pas l'activer tout de suite parce que j'ai trop peur qu'elle Qu'elle soit attrapée Ouais je pense qu'on va descendre à 500 Et on va commencer à accélérer nous parce que Il y a deux torpilles qui sont dans le Deux torpilles en eau Qui ont pour cible nous même Est-ce qu'il devrait pouvoir pinguer correctement je pense Quant à toi il a tiré à peu près par ici Donc je pense que tu vas pouvoir t'activer après Parfait Bon j'espère qu'elle elle va avoir La bonne idée de De repérer l'adversaire Ouais l'autre elle est active là Alors je suis désolé On va monter vitesse max Donc vitesse max 33 nœuds cette fois-ci J'imagine bien qu'on va caviter ouais Je vais me sortir de la trajectoire de ce truc là Ouais On a perdu le câble Donc du coup on va se tourner On va s'éloigner J'espère qu'elle va réussir à repérer notre cible Sierra 2 Des choses bizarres lui Je suis encore en train de caviter Ah oui d'accord Le problème c'est que je sais Ok on est à 1914 par ici Je sais même pas quelle est la profondeur A laquelle on ne cavite plus Faut que je cavite encore là Ah ça y est Ok donc on est à 550 Pour ne plus caviter en vitesse maximale Avec ce Los Angeles Ça marche Ça c'est torpille lancée En surface Ouais il y en a un qui m'a tiré dessus Avec ce genre de torpille Qu'on tire par du tube vertical Ok Ah j'ai pas l'impression qu'elle va me repérer celle-ci Ça a l'air d'aller Oh Sierra 2 a été coulé Joli Verbe Pendant ce temps-là Torpille ratée On va repasser en ultra silencieux J'ai besoin de voir ce qui se passe un peu dans les environs Ok Il y a un noisemaker ici Donc à priori Victor 3 Hop là Double noisemaker Sublime Ok on a encore celle-ci Qui est en train de s'approcher Dans cette direction Donc peut-être qu'elle va pas nous voir On va rester au 0-9-0 Ah merde Je crois que notre torpille Est en train d'aller vers S2 Ouais Elle est clairement en train de partir vers S2 La coquine Chier Ah les deux autres torpilles Ça a l'air bon Ouais Ah une torpille gâchée pour rien Il va falloir que je fasse gaffe pour les Pour leur tirer dessus à ces gens-là Bon dis-moi toi que tu vas arriver à la voir Qu'est-ce qu'elle nous fait elle ? Elle est en train de lui tourner autour Est-ce qu'elle va redétecter l'autre ? Ça serait assez funky quand même Là elle part dans la bonne direction Non Elle est clairement en train de revenir vers lui J'ai l'impression mais Voilà elle tourne sur elle-même Ouais Non Ah mais elle va pas arriver à la voir Il est trop profond Il est toujours en train de couler en fait Non ? Ah oui il est toujours en train de couler en fait Ok il y a encore un noisemaker ici Donc ça a l'air de se fêter Où est Victor 3 ? Ok je commence à avoir un petit peu plus d'infos sur lui là On va préparer Cette fois-ci Ouais On va voir toutes les autres on les a évitées Je pense qu'on est bon Ok l'accue là Oh ça a l'air bien Oh merde Voilà T'as pas intérêt à me pinger toi Ah ouais non mais en fait il est en train de Allez Où tu peux la voir là ? Où tu peux la voir là ? Non elle va passer en dessous à nouveau Il est trop rapide C'est quoi ? C'est un Victor 3 Ouais 29 nœuds Elle va encore tourner sur elle-même Elle devrait pouvoir le repérer Ah non pardon c'est l'Acula 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 29 nœuds Ouais Bon le truc c'est que tu vas arriver au bout d'un moment où ce sera la surface Allez Tu peux le faire Où ça a l'air mieux passer là Ça a l'air mieux Ça a l'air mieux Ça a l'air mieux Alors contact faded Parce que nous on va repartir dans cette direction du coup maintenant Et du coup il est en train de redescendre maintenant c'est ça ? Et du coup ma torpille va pas arriver à l'avoir Ah si quand même Euh Oui mais il est pas coulé Oh putain D'accord Il est pas coulé Sérieux ? Allez monter à la surface On va remonter à 200 nous On va accélérer un petit peu le temps Voilà On devrait les voir un peu mieux je pense Oh putain J'ai presque envie de lui envoyer un missile C'est que je sais pas où est Victor 3 On se le tente le missile Allez pour voir Lancement vertical en plus Ouh ça c'est pour moi On va reponger rapidement va Ouais Ça c'est un lancement de torpille par capsule Oh ça serait tellement beau d'arriver à couler ce truc là avec un tomahawk Boum Oh c'est tellement beau Oh fuck pendant ce temps là il y a l'autre qui nous a un peu repéré là Oh yes Oh c'était beau Tomahawk quoi On revient pas Elle nous a repéré ? Elle nous a repéré ou elle nous a pas repéré ? Elle nous a repéré ? On va revenir à 0 parce qu'on est en train de plonger un peu profond là Ouais Ouais Et elle est toujours derrière nous là On va faire un knuckle Ouais alors On va avoir un petit souci Ouais bon Je vais en profiter pour essayer de lui repasser par dessus Ah non Elle nous a repéré à nouveau Voilà Attendez une seconde On va partir de l'autre côté Il est pas aussi maniable que le Siaok Le petit Los Angeles Ça faisait longtemps On en avait pas manipulé On va essayer de passer au dessus de cette torpille à nouveau Ouais j'essaie qu'on cas vite On va replonger On vailler Oh fuck Ah fuck 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 ça là elle m'a fait peur quoi, oh putain, allez j'essaie de tourner en même temps qu'elle, oh putain y'en a deux, oh fuck y'en a deux, on va se tourner de l'autre côté va, ah ça nous ping en plus, je sais qu'il est par là l'autre, ouais on en a une deuxième qui nous a repéré, non c'est bon, elle nous a pas repéré j'ai l'impression, on est à vitesse max là, ouais, allez on s'éloigne par là, j'espère que lui va pas nous voir, non ça a l'air bon, ah non, ok, on va passer en ultra silencieux, préparer le tir de torpille, attendre de ralentir quand même, ouais j'ai repris le contact Sierra 1, trop bien, on va voir notre Sierra il est au fond et notre accue là il est au fond aussi, bon voyons voir vitesse, 10 noeuds, je pense qu'on peut tirer à 10 noeuds, où est-ce qu'il ping, le voilà, ok contact réétabli, on est à la bonne profondeur, on va faire c'est qu'on va peut-être activer directement l'arme, tant que j'ai le fil dessus on est bon, on est en train de la diriger pile poil dans la direction du monsieur, ah oui il est plus loin que je pensais, d'accord, on va accélérer un petit peu le temps, hop là, ok la torpille derrière elle a pété, ok, hop là, alors il est pas du tout dans la direction qu'on pense, il est beaucoup plus proche, ouais, noisemaker, noisemaker, tu peux y aller Victor 3, ça va pas m'empêcher de te couler, Ok, bon, on va aller, ok, on va aller, ok, on va aller, ok, on va aller, ok, Bon, belle bataille, je pensais que sur le vertical, il y en avait, ah non d'accord, on a juste à choisir l'arme, l'arme est déjà chargée en fait, donc on a juste à faire, à sélectionner en fait nos trucs, on tire et puis c'est bon quoi, ok, bon on va juste finir de recharger notre torpille, on va se barrer et normalement mission accomplie, yes. Ils ont été collés les trois, excellent job commandant, yeah, cool, nouveaux ordres a bientôt arrivé, mais on va y avoir déjà l'événement, les loups ont été repoussés. Alors des photos satellites ont montré un battle group ennemi armé jusqu'aux dents avec des missiles de croisière qui préparent à partir de Ningbo, l'intelligence estime que ça va faire une patrouille proche de la mer de Philippines. Localiser ce groupe et couler le plus de trucs possibles, il y aura au moins un ou deux trucs armés avec des missiles de croisière, cible prioritaire d'accord, il y aura peut-être des sous-marins d'attaque et des combattants de surface en escorte, normal. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit break ici et puis un prochain épisode, on va aller schooler ce battle group avec notre nouveau Los Angeles, l'USS Miami. Allez, merci à tous d'avoir suivi en tout cas, excellente journée et à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada